de communication sur le PSDH où nous allons inviter tous nos partenaires dans des ateliers de présentation du PSDH pour recueillir leurs dernières recommandations et cela va se faire à partir du mois prochain. Pour le PTI, dans votre chemise, vous avez un CD qui vous présente le premier plan triennal d'investissement sur la mise en oeuvre du PSDH. Il est clair qu'il manque la partie financière parce que jusqu'à présent, à part le budget 2012-2013, la visibilité pour 2013-2014 et 2014-2015 n'est pas encore finalisée et nous y travaillons avec le ministère de l'Economie et des Finances et nous allons solliciter nos partenaires encore à travers le module de gestion de l'aide externe de préciser leur engagement pour les deux années subséquentes. Et troisièmement, sur les tables sectorielles et thématiques, vous avez dans votre chemise aussi une ébauche de cadres conceptuels d'harmonisation des tables sectorielles et thématiques de façon à permettre à tout un chacun de comprendre qu'est-ce qu'une table sectorielle et deuxièmement, comment la table va fonctionner pour atteindre quels résultats. Vous avez le document dans votre chemise. Merci. Merci beaucoup, Claude. Nous allons passer la parole maintenant au président de la Croix-Rouge. Et je tiens aussi à vous remercier pour l'effort que la Croix-Rouge fait en Haïti pour retirer les victimes sous les tentes. Le coordonnateur de l'UCLBP me dit qu'il y a eu déjà 4 000 familles, plus 3 000 familles, plus encore, nous allons ajouter plusieurs milliers de familles. Donc la population haïtienne vous en est reconnaissant. Merci. Merci, M. le Premier ministre. M. le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, au nom de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant rouge, et au nom de son secrétaire général, je vous remercie de nous inviter à la table des débats. Comme vous le savez, nous sommes ici un petit peu, j'ai envie de dire, avec deux casquettes, puisque nous sommes à la fois un bailleur de fonds, et un bailleur de fonds qui a encore 50% de ses fonds à décaisser, donc un bailleur de fonds assez substantiel. Et puis aussi, nous sommes un partenaire de la mise en avant. Une chose sur laquelle je souhaiterais insister, M. le Premier ministre, c'est que les priorités humanitaires, nos priorités humanitaires, celles que nous partageons, notamment avec le système des Nations Unies, doivent être intimement liées au développement. Et nous croyons qu'il n'y aura pas de résolution de la crise si ces priorités humanitaires ne sont pas liées au développement. Et je voudrais donner deux exemples actuels. Le renforcement des capacités de la Croix-Rouge haïtienne, qui est votre auxiliaire, l'auxiliaire des pouvoirs publics haïtiens, et ça c'est très important. Et un certain nombre de projets que nous avons engagés, avant d'ailleurs, et puis après, renforcés après le tremblement de terre, comme par exemple, la coopération avec la DINEPA. Je souhaiterais ici aujourd'hui, M. le Premier ministre, vous dire que, donc nous avons encore 50% des fonds à décaisser, ces fonds sont déjà engagés, mais dans le cadre, dans le nouveau cadre, j'ai envie de dire, ou dans le cadre renouvelé de la coordination à l'aide extérieure externe au développement, nous serions intéressés de nous réasseoir avec vous et vérifier une fois que nos plans sont bien vos plans. Ça me semble quand même fondamental. Finalement, M. le Premier ministre, je terminerai par rappeler ce que vous venez de rappeler. La situation dans les camps est encore extrêmement préoccupante. Votre gouvernement fait le maximum. Nous sommes à vos côtés et nous continuerons à être à vos côtés. Je souhaiterais cependant que nous n'oublions pas la situation endémique du choléra qui reste extrêmement préoccupante en Haïti. Et encore une fois, nous nous engageons à être aux côtés du gouvernement haïtien. Et finalement, un thème que vous avez mentionné, ainsi que le président de la République, sur la préparation et la gestion aux catastrophes dans lesquelles nous souhaitons aujourd'hui renouveler notre offre d'un appui technique au travers de personnel, éventuellement notre organisation qui serait mise à disposition du gouvernement haïtien. Merci. Merci beaucoup. Et nous accueillons favorablement cette offre d'assistance technique. Nous ferons le suivi là-dessus. Déo, pour la Banque mondiale. Merci, M. le Premier ministre. Je vais commencer par m'offrir... Merci, M. le Premier ministre.